Pour les bateaux bleus, pas d'Ajaccio ni de Propriano. Le tribunal administratif de Bastia a validé l'éviction de la méridionale des négociations sur la desserte de ces deux ports. Les salariés STC de la compagnie, très mobilisés dans cette affaire, sont déçus mais pas surpris. Alors surpris non, puisque depuis le début de la procédure de l'appel d'offres, on vous disait que pour nous la compagnie ne s'était pas positionnée de la manière la meilleure. L'autre jour, à l'audience, les plaidoiries des avocats et les questions orientées du président du tribunal administratif nous laissaient penser qu'il y avait encore un espoir pour que la méridionale soit réintégrée sur les ports d'Ajaccio et de Propriano. Il faut constater que ce n'est pas le cas. A l'audience le 13 mars, la collectivité de Corse avait justifié la mise à l'écart de la méridionale par le changement de navire opéré par la compagnie dans ses offres. Le juge des référés a estimé l'argument valable. Sur la ligne Ajaccio-Marseille, son communiqué précise que Le navire, nouvellement proposé, ne respecte pas l'exigence minimale de 40 prises de courant pour véhicules frigorifiques. Or la méridionale n'a pas démontré qu'elle pouvait installer ses équipements avant l'entrée en vigueur de la délégation de services publics le 1er octobre. Sur la ligne Propriano-Marseille, le juge a considéré que les modifications liées au navire constituaient une offre nouvelle qui ne pouvait être présentée après la date limite du dépôt des offres sans porter atteinte au principe d'égalité entre les candidats. La réaction par communiqué de la direction de la méridionale ne s'est pas faite attendre. La compagnie va faire appel devant le Conseil d'Etat. Nous sommes surpris et nous ne comprenons pas cette décision. Indique son directeur général délégué Benoît Dehaix. Sans la méridionale, dans ses négociations, la Corse a tout à y perdre. Ce recours devant le Conseil d'Etat ne va pas empêcher la collectivité de lancer les négociations pour la DSP 2019-2020. Après l'éviction totale de la Corsica Férise et partielle de la méridionale, une seule compagnie peut défendre son offre sur l'ensemble des cinq lignes Corsica Linea.